Musique Amis de la culture, chers férus de belles lettres, bonsoir et merci encore pour votre fidélité au programme de la télé républicaine, merci pour votre fidélité à cette émission Pensez qu'Anglaise, où nous recevons évidemment ceux qui s'adonnent à l'écriture, ceux qui aiment écrire, vous qui nous suivez, vous aimez bien sûr lire et aussi écrire. Ce soir nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu qui lui aussi se penche de plus en plus à l'écriture et essaie sa manière de communiquer avec ses lecteurs par ses écrits. Nous recevons sous ce plateau le révérend pasteur Desik Itoko qui nous vient avec son ouvrage intitulé « Les hommes et les femmes à n'est pas épousé ». Révérend pasteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission Pensez qu'Anglaise. Merci. Alors pour vous présenter, révérend pasteur, vous êtes formateur ministériel et conférencier biblique et pasteur titulaire de l'église Bethesda, maison de miséricorde, qui est implantée à la cité Mamamamboutou, précisément dans la commune de Mongafoula depuis 1998. Vous êtes aussi licencié en sciences économiques et détenez également un titre en théologie pratique, mais aussi parmi les grâces particulières, reçues du Seigneur, comme vous l'avez dit, nous pouvons noter les compétences des conseillers conjugales, mais aussi des ministères de l'église et de guérison. Et nous allons insister plus sur ces compétences des conseillers conjugales qui vous a permis, je crois, de pouvoir finalement arriver à écrire cet ouvrage. Oui, bien sûr, mais la première question que je m'en vais vous poser, pasteur, c'est cette question qui m'est venue juste quand je suis tombé sur la première découverture de cet ouvrage de 100 pages, je dois signaler, puis deux éditions des KB Ministruise, vous l'intitulez « Les hommes et les femmes en n'est pas épousé ». Un titre que je trouve comme ça très, très évocateur, mais aussi beaucoup plus très provocateur. Comment est-ce que vous êtes arrivé à produire ou à écrire ces livres ? Merci beaucoup pour la question, merci surtout pour l'invitation, l'invitation que vous nous avez lancée pour cette émission. Les titres de ces livres nous ont été inspirés, je dirais, par les Seigneurs. C'est depuis les années 2004-2005 que nous étions en train d'animer certaines émissions sur une chaîne de La Place. Et lors de ces émissions, nous étions en train de parler du mariage, non seulement du mariage, de la préparation au mariage. Et c'est à cette époque-là que le Seigneur nous avait mis à cœur d'écrire sur la préparation au mariage. Et alors que nous étions en train de nous préparer, on s'est demandé quel titre donner à l'ouvrage. En priant, le Saint-Esprit nous a inspirés les thèmes que nous avons mis. C'était après plusieurs réflexions, plusieurs temps de prière. Il nous a mis à cœur de donner à cet ouvrage ce titre. Bien que cet ouvrage, si vous le lisez attentivement, c'est un ouvrage qui peut prendre plusieurs titres. À savoir comment préparer son mariage, comment choisir son conjoint, et quels sont les préalables pour choisir une bonne épouse ou un bon époux. Et plusieurs titres peuvent être attribués à cet ouvrage. Mais le Saint-Esprit nous a particulièrement inspirés, mis à cœur de donner à cet ouvrage ce titre, qui paraît provocateur, comme vous l'avez dit, qui paraît choquant. C'est vrai, à prime abord, lorsque vous le lisez, ça peut vous choquer, ça peut vous faire réfléchir, ça fait réfléchir plus d'une personne. Mais il y a un fait qui est réel. Un fait qui est réel. Le titre est choquant. Mais en lisant attentivement, le contenu est très riche. Ce n'est pas que je suis en train de me lancer de fleurs. Je parle de ce que les lecteurs de cet ouvrage ont commenté, ont révélé, m'ont réservé comme réaction. Le contenu est très riche, le contenu est très édifiant, non seulement pour les aspirants au mariage, mais aussi pour ceux qui sont mariés. Et comme vous avez dit, le titre est provocateur, le titre est choquant, mais c'est un titre qui révèle une réalité. Une réalité que plusieurs personnes refusent de regarder en face. Une réalité que plusieurs personnes refusent de considérer, objectivement. Parce que bien aimé, si vous considérez dans notre société, si vous considérez non seulement dans notre société, mais dans plusieurs familles, en commençant peut-être par la vôtre, en passant par vos collègues de service, en commençant par certains fidèles de l'église que vous fréquentez, vous constaterez que plus les années passent, j'aime bien les dire et je continuerai à les dire jusqu'à ce que ça va changer, le taux des couples malheureux ne fait que s'accroître. Le taux des couples malheureux ne fait que s'accroître dans notre société, dans nos familles, dans nos églises. Non seulement que le taux des couples malheureux ne fait que s'accroître, il y a une autre réalité, le taux des divorces continue à croître aussi. Et malheureusement, c'est là dans toutes les couches de la société, à savoir dans toutes les couches de la société, que ce soit parmi les politiciens, que ce soit parmi les hommes d'affaires, que ce soit parmi les religieux, que ce soit parmi les inconvertis ou les simples fidèles, on se rend de plus en plus compte que les malheureux deviennent de plus en plus nombreux. Malheureusement, malheureusement, après observation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'attribuer cet état de choses aux mauvais esprits, à la sorcellerie, aux malédictions. Certes, je reconnais que les mauvais esprits existent et ils interfèrent selon que la porte peut leur être ouverte sur le bonheur de certains couples. C'est vrai que la sorcellerie existe dans nos familles, dans nos sociétés. Et laquelle sorcellerie essaye de compromettre ou d'attaquer les mariés au point de les rendre malheureux, au point de les amener à échouer dans leur mariage, c'est vrai que les malédictions, soit familiales ou héréditaires, existent. Lesquelles malédictions amènent les hommes à échouer, mais en dehors de ces paramètres qui paraissent trop abstraites, en dehors de ces paramètres, il y a un paramètre délicat que plusieurs personnes négligent. C'est le fait que tout homme, bon soit-il, n'est pas nécessairement un bon époux pour toute femme. Tout comme toute belle femme et toute bonne femme n'est pas nécessairement une bonne épouse pour tout homme. Partant de cet aspect, partant de ces principes, nous nous permettons de soutenir encore plus le titre de cet ouvrage en disant qu'il existe réellement. Dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos églises, partout où nous passons, des hommes qui peuvent être bons, des femmes qui peuvent être belles et bonnes, mais qui malheureusement ne sont pas nécessairement des femmes à épouser par tout le monde. D'où le titre de cet ouvrage, « Les hommes et les femmes en n'est pas épouser ». D'accord. Merci beaucoup pour cette explication, Pasteur. Et cela m'amène précisément à vous poser du coup cette question qui va suivre. Vous subdivisez ce livre de son page à quatre parties. La première, vous l'intitulez « Les grands choix de la vie ». La deuxième, « Dieu peut-il considérer une personne comme un n'est pas épousé ? » La quatrième, « Les paramètres non négociables pour identifier la personne en n'est pas épousée ? » La quatrième, devrais-je dire, « Quelques paramètres relatifs pour identifier la personne en n'est pas épousée ? » Et donc c'est la deuxième partie qui m'éritient le plus. Et c'est la question que je vous pose, bien sûr, vous avez essayé d'y répondre dans cet ouvrage, mais ceux qui nous suivent auront aussi la même question. Est-ce que Dieu, créateur de hommes, peut-il, lui, considérer une personne, un homme ou une femme, comme un être à n'est pas épousé ? Si vous lisez attentivement les Saintes Écritures, vous serez surpris de découvrir que je ne suis pas la première personne à considérer qu'il existait des hommes ou des femmes à n'est pas épousée. En lisant attentivement les Saintes Écritures, particulièrement dans l'Ancien Testament, vous remarquerez que Dieu avait interdit à son peuple, en parlant de son peuple, je parle des Hébreux, je parle du peuple juif, en parlant de son peuple, il a interdit formellement aux Juifs d'épouser les autres nations. Il avait ses raisons. Il avait ses raisons. Parmi les raisons qui ont poussé Dieu à interdire à son peuple de conclure des alliances de mariage avec les autres nations, parmi ces raisons, il y a une raison fondamentale. Dieu a dit cesser. Il a, en parlant particulièrement par la bouche de Moïse, il a dit à Moïse de recommander aux Hébreux de ne pas permettre à leur fils, tout comme à leur fille, de contracter des alliances avec les autres nations des craintes, des craintes que ces femmes étrangères ne puissent influencer leur cœur, ne puissent détourner leur cœur du Dieu vivant, ne puissent détourner leur cœur de Jéhovah au point de les amener à adorer des idoles. C'était la crainte que Dieu avait. Et si Dieu pouvait craindre que son peuple se détourne de lui à cause de l'amour, c'est que Dieu reconnaît que l'alliance de mariage a la possibilité, soit de rapprocher l'homme de Dieu ou encore d'éloigner l'homme du Dieu vivant. Les exemples sont légions dans notre société. Il y a certaines filles qui autrefois, ou certains garçons qui autrefois, avant leur mariage, étaient vraiment attachés à Dieu, craignaient Dieu, servaient Dieu. Mais qui, après leur mariage, leur alliance de mariage, aujourd'hui se sont retrouvés dans le monde, se sont retrouvés refroidis spirituellement, se sont refroidis en dehors du service, des hommes et des femmes qui servaient Dieu autrefois, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de sérieux, mais à cause de la nature de l'alliance contractée, l'alliance des mariages, ils se sont détournés. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même a interdit à son peuple, non seulement que Dieu l'avait dit par la bouche de Moïse, avant Moïse, non seulement que Dieu l'avait interdit par la bouche de Moïse, avant Moïse, Abraham avait interdit à son fils Isaac d'épouser les nations païennes, d'épouser des filles, des femmes, des nations païennes. Isaac, même avant sa mort, a fait la même recommandation à sa descendance. Il en a parlé à Esaü, il en a parlé à Jacob, en leur interdisant formellement d'épouser les femmes qui ne faisaient pas partie de la nation, de la descendance d'Abraham, qui n'avaient aucune relation avec Abraham. Pourquoi c'est là ? Parce que Dieu connaissait ce que l'influence du mariage pouvait amener sur le plan spirituel dans la vie d'un homme. C'est que je ne suis pas la première personne aujourd'hui à parler des femmes et des hommes à n'est pas épouser. Abraham en avait parlé, Isaac en avait parlé, Moïse en avait parlé, et Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, en avait parlé. Si Dieu en avait parlé, il y a de quoi considérer que tout homme et toute femme n'est pas, peu importe l'aspect, les avantages que cette relation peut procurer, il existe réellement des hommes et des femmes à n'est pas épouser. Et vous les citez quand même sans aller pas à quatre chemins. À la page 30, vous citez parmi les cas de restriction de ces hommes et de ces femmes à n'est pas épouser, les inconvertis placés à la première position. Après, vous citez les femmes qui les sacrificateurs ne devraient pas épouser. Et puis après, nous avons les filles canadiennes pour Isaac et Jacob, vous venez de le dire tantôt là. Et je me focalise, moi, sur les inconvertis. Vous écrivez ceci à la page 31. Nous croyons que les inconvertis, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, sont des personnes à, entre guillemets, à n'est pas épouser par les convertis. D'autres personnes peuvent bien les épouser, mais pas les enfants de Dieu. Je me dis encore, c'est trop fort ça, pasteur. Les inconvertis n'ont pas le droit de se marier par les convertis. Les inconvertis ont le droit de se marier entre eux, inconvertis. Mais pas avec les convertis. Mais pour les convertis, c'est-à-dire pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ceux-là sont appelés à faire leur choix parmi les enfants de Dieu. D'accord. Je vous prends au mot. Ça, c'est vraiment un commentaire très clair, parce que ce sont vos mots que vous soutenez d'ailleurs. Mais bon, évidemment, moi, je ne suis pas aussi un expert en matière de Bible. C'est vous qui l'êtes. Je crois bien que dans cette même Bible, l'apôtre est folle. Dans son Épitre au Corinthien, je crois bien, c'est verset 12, est en train de dire qu'il peut arriver à c'est qu'un homme soit intéressé à épouser une femme non-croyante. Mais alors, il s'est dit non, cela ne peut pas faire un frais pour cette relation. Cet homme-là, croyant, peut bien sûr épouser cette femme non-croyante et vice-versa pour la femme croyante, pour l'homme non-croyant. Et il dit, voilà, pourquoi ? Parce qu'il peut arriver à ce que l'autre arrive à convertir son conjoint et vice-versa. Et là, vous dites, vous ne voulez pas permettre à ce que cette relation soit faite alors que cette relation s'est faisée. Le non-croyant pourrait être converti grâce aux croyants. Mais si vous entrez dans l'esprit de ce texte, l'apôtre Paul était en train de faire allusion à un couple qui s'est marié, à un couple qui a conclu, qui a commencé, un couple marié, et qui, avant leur lien, avant leur bénédiction, avant leur mariage, les deux étaient inconvertis. Chemin faisant, l'un des deux se retrouve converti, l'un des deux accepte Christ. Et lorsque l'un des morts, soit l'homme ou la femme, s'est converti alors qu'ils sont déjà mariés, les deux ne sont pas appelés à se séparer. La conversion de l'un des conjoints n'est pas une raison biblique pour permettre le divorce ou la séparation. Donc si un couple, un converti, évolue, ils ont la liberté d'évoluer. Mais si l'un des deux s'est décidé d'engager sa vie, de s'engager au Seigneur, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, les deux ne sont pas appelés à se séparer à cause de la conversion de l'un. Ils sont appelés à évoluer ensemble. Comme Paul pouvait dire, qui sait, si l'autre ne va pas sauver, si l'homme ne va pas sauver sa femme, si la femme ne va pas sauver son mari. Donc là, il est question d'un couple qui s'est engagé alors qu'ils étaient encore païens. Mais pour ceux qui sont déjà convertis, c'est qu'il est recommandé, bibliquement, de ne pas autoriser, de ne pas permettre une telle relation. Les raisons sont multiples. Parmi ces raisons, premièrement, celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, la Bible nous montre qu'il est né de nouveau, non seulement qu'il est né de nouveau, dans la nouvelle naissance, on considère que la personne est ressuscitée avec Christ. C'est là sous-entend que la personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ est encore morte. Comment expliquez-vous le mariage d'un cadavre avec un vivant ? Ça paraît grave, mais c'est biblique. Comment expliquer une telle relation ? Il y a une deuxième raison. C'est que lorsque deux personnes s'unissent, les deux sont appelés à se soutenir de manière à se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que le païen fera à côté du chrétien ? Le païen constituera une pésanteur spirituelle à côté de l'homme païen, l'homme inconverti, l'homme engagé dans la mondanité, constituera une pésanteur pour sa femme qui est convertie, qui est consacrée à Dieu, qui sert Dieu. Non seulement l'homme peut constituer une pésanteur, il en est de même pour la femme inconvertie, qui finira par constituer une pésanteur spirituelle dans l'évolution, dans la croissance de son mari converti. Et pourtant, le mariage n'est pas fait pour que ce soit... Le mariage n'est pas un cadre de compétition spirituelle. Le mariage n'est pas un cadre de conflux, d'opposition spirituelle. Le mariage est un cadre de complémentarité pour l'épanouissement spirituel et de l'homme et de la femme. Mais si les deux personnes qui s'unissent n'ont pas les mêmes aspirations spirituelles, n'ont pas la même vision spirituelle, n'ont pas la même relation avec Dieu, au lieu que leur mariage les aide à avancer, leur mariage, leur vie spirituelle peut constituer même une base de problèmes. Que je prenne un exemple. Lorsque l'homme va demander, la femme, généralement, c'est la femme, ce sont les femmes qui sont plus engagées. Si la femme demandait à ce que les enfants se fassent baptiser, l'homme qui n'est pas converti va s'opposer. Et lorsqu'il va s'opposer, qu'est-ce que la femme doit faire ? Par soumission, elle ne va pas conduire les enfants sur le chemin du baptême. Par soumission à son mari, par obéissance à son mari, elle va attendre. Dans l'entretemps, les enfants ne vont pas croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le monsieur avec qui il s'est marié, c'est un monsieur qui est défasé par rapport aux choses de Dieu. C'est qu'il est important que les chrétiens s'engagent avec les chrétiens et qu'on laisse les païens s'engager avec les païens. Parce que spirituellement, il y a toujours des répercussions. Parmi les causes des conflits conjugaux dans plusieurs ménages, il n'y a pas que le problème d'intimité sexuelle, il n'y a pas que le problème financier, il n'y a pas que le problème de gestion des amis ou des tierces, mais il y a également le problème des cultes. Prenons par exemple à la maison, la femme veut prier, le monsieur ne croit pas à la prière. Et ça peut poser problème. Il y a de ces femmes qui vont prier, j'ai entendu parler de certaines femmes qui pour prier doivent s'enfermer dans la salle de bain. J'ai entendu certaines femmes dire que pour prier, elles doivent attendre la sortie, les déplacements de leurs époux pour prier à la maison. J'ai entendu parler de certaines femmes qui pour lire la Bible doivent attendre que les maris se déplacent. J'ai entendu certaines femmes dire que pour aller à la prière, elles doivent tout faire pour que les messieurs n'apprennent pas. Ce sont des crises qui sont arrivées simplement parce que les deux sont incompatibles sur le plan spirituel. Parlons d'ailleurs directement des incompatibilités. Vous en évoquez à la page 55. Vous l'intitulez la personne avec qui tu es incompatible. Et là, vous citez le principal domaine des compatibilités à considérer qui sont les suivants. Vous parlez de la compatibilité religieuse, la compatibilité spirituelle, culturelle, intellectuelle, physique. Donc, je vous laisse comme ça faire un petit commentaire sur tout ça. Et plus sur, je me vais insister sur la compatibilité intellectuelle et celle culturelle. Vous parlez de tribus, des provinces et tout ça. Ça peut bien s'édifier un peu nos lecteurs. Pour ce qui est des enfants de Dieu, les limites culturelles ne posent pas, ne doivent pas être le fondement. Le premier fondement, c'est qu'on se retrouve en Christ. Là, je parle des enfants de Dieu. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, entre eux, ils se retrouvent très facilement. Ce n'est pas un problème parce que lorsque vous rencontrez un inconverti qui veut épouser un autre inconverti, ce n'est pas un problème. Encouragez-les à se marier. Mais lorsque vous rencontrez un chrétien qui veut épouser un païen, dans la mesure du possible, aidez-les à ouvrir les yeux et à comprendre que c'est une mauvaise voie. Ils ont les découragé. Dans la mesure du possible. C'est pour leur salut, c'est pour leur bien. D'accord. Pour qu'ils ne se retrouvent pas en train de chanter les célèbres refrains « Si je savais » quelques années après leur mariage. Et pour ce qui est de l'incompatibilité intellectuelle, de l'incompatibilité culturelle, ce sont des paramètres qu'il faut vraiment bien considérer. Que je prenne un exemple. Je connais des hommes et je connais des femmes qui sont en train de souffrir aujourd'hui simplement parce qu'ayant épousé des femmes qui sur le plan intellectuel n'étaient pas à leur niveau. Des femmes qui sur le plan intellectuel n'ont pas pu évoluer à la même vitesse ou au même rythme que leurs époux. Des femmes qui n'ont pas pu s'adapter à l'évolution sociale, professionnelle ou encore intellectuelle de leurs époux. Ça pose problème parce que la vie conjugale ne se limite pas sur la table dans la salle à manger où on se retrouve en train de manger parce que tu peux épouser une femme qui prépare très bien. C'est que dans la salle à manger, vous allez bien vous retrouver. Une femme qui sur le plan intime dans la chambre sait comment prendre en charge son mari ou comment combler son mari. Tu seras comblé dans la salle à manger, tu seras comblé dans ta chambre. Mais la vie ne se limite pas seulement dans la salle à manger, la vie conjugale ne se limite pas seulement dans la chambre. La vie conjugale va aussi jusqu'au salon. Et là au salon, qu'est-ce qui se passe ? C'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de partage, c'est un lieu non seulement de réflexion, de partage, mais des discussions, des conceptions des choses, des projets. Mais si vous épousez une femme qui, je ne parle pas du niveau d'études, parce que vous pouvez avoir une femme qui a un niveau d'études assez élevé, qui a un diplôme, mais un diplôme dont le raisonnement ne correspond pas à son diplôme. Ce sont des réalités de notre société actuelle. Tout à fait. Mais si sur le plan intellectuel, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de raisonner, dans sa manière de concevoir la vie, si cet homme que vous voulez épouser ou cette femme que vous voulez épouser n'est pas de votre niveau, à la longue, ça peut poser de très, très sérieux problèmes. Je connais un homme, je connais un monsieur qui s'est marié avec une femme il y a des années, il y a des années en arrière, qui a épousé une très bonne femme, qui savait très bien préparer, qui savait bien prendre soin de la maison, qui savait bien s'occuper de lui dans la chambre et par rapport à la cuisine, par rapport à la chambre, tout marchait bien. Les deux étaient à un niveau social assez bas. Mais Dieu faisant grâce, le monsieur a continué à évoluer, le monsieur a continué à évoluer sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel et puis dans la société, le monsieur commençait à occuper des responsabilités. Mais ce monsieur commençait à avoir un problème très sérieux. Pour ce projet, il avait du mal à réfléchir avec son épouse parce que son épouse réfléchissait comme au marché. Son épouse réfléchissait comme au village. Son épouse réfléchissait comme dans une forêt. C'est une épouse dont le niveau intellectuel était trop bas. Le niveau de raisonnement était trop bas. Toutes ses réactions étaient épidermiques. Le monsieur n'attendait pas de bons conseils de son épouse. Lorsqu'il avait des décisions à prendre, lorsqu'il avait besoin de conseils, il cherchait conseils partout, sauf auprès de son épouse parce que son épouse avait un niveau de raisonnement trop bas. ça commençait à poser problème dans leur ménage au point que ces messieurs se retrouvaient obligés de prendre une deuxième femme laquelle deuxième femme était chargée de gérer ses biens, de gérer ses petites entreprises, de gérer ses projets. Laquelle deuxième femme était devenue la conseillère de ces messieurs. Tout simplement parce que la première dame sur le plan intellectuel avait du mal à s'adapter. Non seulement qu'il y a ces cas, il y a plusieurs autres cas où des femmes d'un niveau intellectuel assez élevé, pas niveau d'études seulement, mais je parle d'un niveau de raisonnement, niveau de réflexion assez élevé, qui ont épousé des hommes des niveaux trop bas. Qu'est-ce qui s'en est suivi ? Il y avait un problème de complexe. Qu'est-ce qui s'en est suivi ? Lorsque la femme donnait ses avis, les messieurs réagissaient comme pour dire « Tu veux me faire réfléchir simplement parce que tu as étudié, tu veux me rappeler que je n'ai pas étudié. » C'est que les manques, les déséquilibres sur le plan intellectuel peuvent à la longue devenir une source à problème. Vous risquez à un moment donné de ne pas vous retrouver. Vous risquez à un moment donné de ne pas trouver un interlocuteur valable à la maison avec qui réfléchir, avec qui parler. Parce que je considère que l'épouse d'un homme c'est sa première conseillère et c'est son premier ami. L'époux d'une femme c'est son premier conseiller et c'est son premier ami. La première personne avec qui réfléchir à moins que les sujets soient délicats, soient des sujets d'état ou des sujets trop confidentiels qu'il ne faudrait pas confier à l'épouse. Mais la première personne avec qui toute personne censée qui veut réussir dans la vie, la première personne avec qui réfléchir c'est d'abord l'épouse, je dirais aussi, c'est d'abord l'époux. Mais il faudrait que l'époux ait la capacité de t'enrichir dans tes options. Parce que la Bible dit un peu plus loin qu'il y a beaucoup de projets qui échouent faute d'une assemblée qui délibèrent. Il y a une version qui présente cela mieux en disant qu'il y a beaucoup de projets qui échouent faute des intimes qui délibèrent. Mais la personne la plus intime de tout humain c'est d'abord son épouse, si ce n'est pas son épouse son mari, donc son conjoint. et il faudrait que ce conjoint qui est le premier conseiller soit d'un niveau intellectuel assez acceptable si je peux le dire ainsi. Voilà pourquoi il est important pour ceux qui aspirent au mariage de ne pas se limiter seulement à considérer les sentiments. Les sentiments sont bons. De ne pas se limiter aux aspects matériels, aux aspects physiques, à la beauté physique. Ces choses-là sont bonnes mais il est aussi important de se rassurer que la personne avec qui vous voulez vous engager, c'est une personne qui sur le plan intellectuel va vous aider à avancer dans votre vie, va vous aider à prendre des bonnes décisions judicieuses, va vous aider, va vous enrichir dans vos réflexions et non seulement cela étant l'ami la plus proche, c'est la personne avec qui vous passerez le plus de temps à réfléchir et à discuter. Et jusqu'à la vieillesse. Merci beaucoup Passeur, le temps nous fait malheureusement défaut, nous sommes donc obligés de chuter, de conclure avec cette émission mais je vais comme ça lire ce que vous écrivez à la page 44 que c'est pratiquement pour moi je me dis un avertissement. A vous qui nous avez suivi, écoutez ce que le pasteur des équitos que nous recevons ce soir nous dit à la page 44 que ceux qui sont malheureux aujourd'hui regrettent de n'avoir pas lu ces livres avant leur mariage. Ils se condamnent de n'avoir pas été lucides, objectifs, rationnels, patients et sévères avec eux-mêmes lors du grand choix de leur vie. Et bien sûr vous autres vous êtes donc avertis parce qu'on dit un homme averti en vous donc l'ouvrage est là c'est à vous de courir si vite où le trouver pasteur si rapidement ? Vous pouvez trouver cet ouvrage dans notre église église Bethesda maison des miséricordes implantée à la cité Mama Mobutu dans la commune de Mongafola et si vous venez à l'église vous trouverez l'ouvrage qui est disponible à part à l'église Bethesda maison des miséricordes vous pouvez trouver cet ouvrage dans certains supermarchés de la ville de Kinshasa comment vous contacter si possible parce qu'il y a ceux-là qui voudront vous voir personnellement pour échanger avec vous en tant que conseiller conjugal ou pour vous rencontrer juste pour avoir le livre ? Pour ceux qui aimeraient nous rencontrer vous pouvez venir dans notre église Bethesda maison des miséricordes implantée à Mama Mobutu ou encore vous pouvez nous contacter sur notre numéro si je peux donner les 081-813-15-60 si je peux répéter pour ceux qui notent 081-813-15-60 Voilà les coordonnées sont donc communiquées à vous de vite courir au point indiqué pour vous approprier ces livres le lire en tout cas je vous dis qu'il est très très enrichissant et vous serez vraiment édifié merci beaucoup pasteur révérend des Iquitoko d'avoir accepté notre invitation à moi de vrais merci et donc nous pensons vous recevoir prochainement pour d'autres publications puisque vous n'avez pas que ça comme publication il y a d'autres livres qui sont déjà publiés et d'autres qui sont d'ailleurs en chantier en chantier merci beaucoup encore à vous et merci à vous chers téléspectateurs parce que vous avez été fidèles à ces programmes de la télé républicaine la pensée congolaise de ce soir s'arrête ici nous avons reçu pour vous les hommes le pasteur des Iquitoko voulait-je dire révérend pasteur de l'église Bethesda à Manga Fula qui a écrit Les hommes et les femmes n'en sont pas épousés il vous a communiqué les points des ventes de ses livres et son numéro de téléphone à vous de le contacter à vous d'aller acheter ses livres quant à moi je vous dis au revoir nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure la rédification de cette émission vous l'avez demain matin vendredi à 7h30 et les dimanches à 7h30 merci donc portez-vous bien et à la prochaine 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 Sous-titrage Société Radio-Canada